Nous bénissons notre Dieu pour ce matin qu'il nous accorde et nous disons aussi merci au pasteur Richard pour la confiance, quoiqu'il est absent de ces lieux. Merci aussi à papa Eric, papa Jérôme et tous les stères qui travaillent avec le pasteur Richard. Et merci à vous tous qui êtes là ce matin. Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Et il m'a été dit que la pensée de cette année c'est la PECC pour élargir. Je pense que c'est ça, la PECC pour élargir. Et la pensée qui est là c'est de pouvoir élargir, de pouvoir s'étendre de gauche à droite. Et la PECC, il y a aussi la pensée du travail pour atteindre l'élargissement. Et je pense qu'à l'issue de cette année, à la fin de 2023, nous allons voir plusieurs personnes connaître l'élargissement dans leur vie. L'élargissement sur les plans financiers, sur les plans matériels, premièrement d'abord sur les plans spirituels parce que c'est ça qui est la priorité. On peut s'élargir sur les plans matériels mais sur les spirituels, il n'y a pas d'élargissement, ça ne servira à rien. Et ce matin, nous voulons parler d'un personnage, quelqu'un qui a aussi expérimenté la PECC dans sa vie. Dans la Bible, j'étais en train de prier et Dieu m'a mis à cœur de pouvoir parler d'un homme qui, à un moment de sa vie, aille à connaître la PECC dans sa vie. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 30, à partir du 25e verset jusqu'au 36e verset. C'est un long texte, il y a beaucoup de textes, mais j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement pour comprendre la pensée que nous allons partager sur la PECC. Genèse 30, verset 25, jusqu'à 36, la Bible dit « Lorsque Rachel y enfantait Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels j'ai été servi et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi, Laban, pour toi. » Laban lui dit « Puis sais-je trouver grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit « Tu sais comment j'ai été servi et ce qui est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Laban dit « Je te donnerai-je et Jacob répondit « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je veux te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brébis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma voiture répondra pour moi demain quand tu viens d'avoir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneau, ce sera de ma part un vol. » Laban dit « Eh bien, qu'il a soin selon ta parole. » Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquettés, toutes les chèvres tachetées et marquettées, toutes celles où il y avait des blancs et tout ce qui était noir parmi les brébis. « Il les remit entre les mains de ses fils, verset 36, puis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob. » Et Jacob fit paître le reste des troupeaux de Laban. Amen. Oui, c'est un très long texte que nous venons de lire, un texte qui nous rencontre, c'est un des épisodes de la vie de Jacob. Jacob, c'est un personnage intéressant de la Bible. Comme nous le savons, Jacob, c'est un jeune homme qui, après avoir usurpé ou volé la bénédiction de son frère Esaïe, s'est retrouvé sous les menaces de son frère et il va fuir loin de sa famille. Il va se retrouver à Mésopotamie, précisément dans la maison de son oncle paternel là-bas, maternel là-bas. Il a volé la bénédiction. Mais ce qui est bizarre, c'est que la bénédiction en question lui a apporté des chagrins. Or, la Bible a dit que c'est la bénédiction de la terre qui enrichit et il ne l'a fait suivre, donc quel chagrins. Mais il y a un paradoxe dans la vie de Jacob. Après qu'il ait volé la bénédiction, il se retrouvera sous les menaces. Il y a bénédiction et bénédiction. Et il va fuir. Et il se retrouvera très loin du lieu de la bénédiction. Bienvenue dans le Seigneur, nous devons savoir que notre Dieu bénit. Mais nous devons savoir que la bénédiction est attachée à un temps et aussi, non seulement à un temps, mais aussi à un endroit. Ce n'est pas partout où tu vas te retrouver que tu vas voir la bénédiction de Dieu. Si Dieu te veut bénir à Katsoumbalesa, c'est là où ta bénédiction va s'accomplir. Si tu te retrouves en dehors de ce lieu, tu n'auras pas la bénédiction prévue par Dieu. Ce sont des principes, ce n'est même pas ça notre message. Mais la bénédiction est attachée à un lieu et c'est aussi attachée à un temps donné. Et Jacob, il se retrouve à Mésopotamie, non pas à Cana, là où Dieu avait promis la bénédiction à la descendance d'Abraham, mais il se retrouve en dehors du lieu que Dieu avait prévu pour faire descendre sa bénédiction. Et c'est là qu'il va tomber amoureux de sa cousine Rachel. Et son oncle lui demandera de travailler ses temps pour avoir Rachel. Mais au bout de cette année, il sera dribbler pour la première fois par son beau-père qui va lui donner l'ayant en lieu et place de la personne pour laquelle Jacob avait tant travaillé. Et c'est alors que Jacob demandera encore de travailler, accorde-moi maintenant la petite soeur. Comme tu as dit que dans votre tradition, on ne marie pas la petite soeur avant la grande soeur, alors je vais travailler encore, je vais doubler, travailler encore sept ans pour avoir Rachel. Et Jacob va travailler au total pendant quatorze ans pour avoir ces deux femmes, quatorze ans de souffrance, quatorze ans de dur labeur. Et nous voyons que lorsqu'on aime, on est prêt à payer les prix. Dieu nous a aimés et il a été prêt à payer les prix, il a donné son fils sinique. Et nous voyons Jacob travailler durment, quatorze ans d'Iran, pour avoir les deux femmes. Et le texte que nous avons lu commence au moment où Rachel va donner naissance à son premier fils, Joseph. Quatorze ans après, c'est alors que Jacob va demander à son beau-père de partir. Il va demander à Laban de le laisser partir, car il avait aussi besoin de travailler pour lui-même. Vous savez, il y a certains travailleurs qui, même lorsque vous vous cassez à mille montsos, c'est comme si vous ne travaillez que pour le patron, mais vous-même, vous ne bénéficiez rien de ce travail. Vous dépensez de votre énergie, de votre temps, de votre intelligence. Les propriétaires s'enrichissent, mais vous-même, vous n'êtes pas bien traité. Vous n'arrivez même pas à répondre aux besoins primaires de votre famille. C'est presque le cas de Jacob. Il s'est vu exploiter quatorze ans d'Iran. Il a travaillé durement. Mais il n'a rien pour lui, parce que Laban le considérait comme quelqu'un lui appartenant. Vous allez, quand vous lisez le chapitre, là où nous avons lu, vous descendez le chapitre 31, vous allez voir que Laban considérait toujours les femmes de Jacob, ainsi que les enfants de Jacob, comme les gens qui lui appartenaient. Donc Jacob n'était pas libre. Jacob était en train de travailler durment, mais il ne bénéficiait rien. Il s'est cassé à mille morceaux. Il montait, il descendait, il était là sous la pluie, et frappé par le soleil, jour après jour, surveillant, les bétails, tout ça. Mais il s'est rendu compte que quatorze ans d'Iran, il était là en train d'arriver sur quelqu'un, mais lui-même, sa vie n'avait pas de sens, et il voulait se libérer, il voulait s'éloigner de cette misère. Sûrement, Dieu lui avait dit que la promesse de la bénédiction vous est donnée par rapport à Cana, et non à Mésopotamie. Il est temps de rentrer au lieu de la promesse pour la bénédiction. Et Jacob s'est levé pour demander à ce qu'il rentre. Il s'est vu exploiter d'Iran, quatorze ans. Il y a des gens sans cœur qui savent bien exploiter les autres. Ça me fait passer à un jeune, à Nubumbashi, que je voyais faire de va-et-vient, parce qu'étudiant sans ressources, alors qu'il a terminé, il n'avait pas du travail, il s'est lancé dans le préceptorat, et il enseignait les enfants des... un homme qui travaille dans une des régions financières, on n'est pas cité son nom. Et cet homme-là, nous habitions dans le même quartier, il change de véhicule comme on change des habits, et des véhicules neufs. Mais le frère-là venait de tourer de tout pour aller réclamer 150 $ de dette. et il faisait... Imaginez-vous, quelqu'un qui n'a pas de ressources, mais il se permet de payer les transports, et il vient comme ça. On le fait entendre, peut-être, il n'est un peu pour lui dire que... Oh, papa a dit que tu vas repasser tel jour. Il ne repasse encore rien. Vizier mois après, je lui pose la question, tu n'as toujours pas récupéré cet argent? Il ne dit rien. Je dis qu'il y a des gens qui ont un cœur dur. Vous faites travailler quelqu'un sans pour autant vous occuper de lui, sans pour autant penser à ce qui lui est dû. Il y a d'autres, même qui disent que je vais le faire marcher. On ne bouffe pas mon argent facilement. C'est comme s'il était en train de donner gratuitement l'argent. Non, vous êtes en train de lui donner son salaire, ce qu'il devait recevoir parce qu'il a fait un travail. Et c'était ça avec Laban et Jacob. Dur, Labère, 14 ans d'Iran, quelle méchanceté, quelle douté de cœur de la part de Laban. Laban n'était pas d'avis de laisser Jacob partir parce qu'il reconnaît que c'est grâce à Jacob qu'il est béni. Dans Genèse 30, 27, là où nous avons lu le 27e vexé, et Laban dit, « Puis sais-je trouver grâce à tes yeux ? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Vous voyez, dans la version de Sommers, qui traduit bien les propos de Laban, dans la version de Sommers, verset 27, 30, chapitre 30, verset 27, la Bible dit, Laban lui dit, « Si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. » « J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. » Il dit qu'il reste ici parce qu'on m'a appris par divination que c'est grâce à ton Dieu que je suis béni. Oui, Laban était conscient du fait que c'est Jacob qui était la cause de sa prospérité, mais il n'était pas prêt à les traiter à sa juste valeur. Il y a des gens qui sont conscients que si l'Éternel marche, c'est à cause de vous. Il y a des gens qui sont conscients que c'est vous qui êtes la plaque tournante de son entreprise, mais ils ne sont pas prêts à vous traiter à votre juste valeur. Oh, que Dieu vous donne des chefs qui ne seront pas seulement conscients de votre apport, mais qui vont aussi vous récompenser proportionnellement à votre apport. Amen. Laban reconnaît l'apport de Jacob dans son entreprise, mais il n'est pas prêt à traiter Jacob de façon à ce que ce dernier aussi se retrouve, lui avec sa famille. Que Dieu donne aux chefs des entreprises congolais, c'est ce cœur-là de reconnaître, non seulement de reconnaître le travail, mais de pouvoir rémunérer aussi en fonction de l'apport de chacun. Jacob aussi est conscient de son apport dans l'élargissement de l'entreprise de son oncle. Au verset 29 et 30, il dit, Jacob dit, « Tu sais comment j'ai été servi et ce qui est devenu ton bétail grâce à moi. Le paix que tu possédais avant mon arrivée s'est considérablement développé. Le Seigneur t'a béni depuis que je suis entré chez toi. » Jacob est conscient que son travail, c'est son travail qui est à la base de l'élargissement de l'entreprise de son oncle. Il est conscient de son implication, il est conscient de sa responsabilité, c'est pourquoi il peut démontrer démontrer que lorsqu'il était venu, l'entreprise était à un niveau 1 et présentement, 14 ans après, l'entreprise se retrouve à un niveau 10. Que Dieu nous donne aussi des travailleurs consciencieux comme Jacob, des travailleurs qui s'appliquent et s'impliquent pour faire progresser le travail, pas des travailleurs qui arrivent au bureau à 10 heures pour répartir à 13 heures, par des travailleurs qui disent comme dans l'administration puis dire, tu es dans la présence, il n'est pas là mais on coche son nom. Et il y a même des chrétiens qui font des choses comme ça. Comment tu n'es pas là mais tu veux assez qu'on puisse considérer que tu étais présent? Il y a même des chrétiens qui sont là au bureau en train de jouer sur les humains tout au long de la journée. Non, non, non. Nous devons prendre conscience parce que notre pays ne développera pas si nous ne prenons pas conscience de la valeur du travail. Nous devons changer les mentalités et nous sommes chrétiens, nous sommes les premiers à pouvoir apporter le changement. Ça, ce sont des parenthèses que je suis en train de mettre. Changeons notre station de serre, ne venons pas au bureau à 10 heures pour répartir à 12 heures et à la fin du mois disent que l'État ne paye pas. Il y a même ceux-là qui sont bien payés, beaucoup d'avantages, mais trop négligeants dans le travail, dans le service. Ce sont des choses qui détruisent le pays. Je ferme cette parenthèse. Et Jacob est conscient que c'est son apport qui a fait progresser l'entreprise de son père et de son oncle. C'est ainsi qu'il va demander, Laban va demander à Jacob de lui proposer son salaire. Jacob va lui donner une proposition. Il dira à Laban, « Ne me donne rien. Je vais encore travailler pour toi pour un certain nombre d'années. » C'est comme si on pouvait le dire, il a remis le compteur à zéro. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas me donner les agneaux qui ont des tâches. Lorsque nous lisons dans nos Bibles, vous allez voir les termes qu'on est en train d'employer. On dit que Laban dit, « Que te donnerais-je ? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai peut-être encore ton troupeau. » Mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté est marqueté. Et tout agneau noir est parmi les chèvres. Tout ce qui est marqueté est tacheté. Vous savez, il y a certains termes que nous n'utilisons pas dans notre français courant. Tacheté, marqueté, on ne connaît pas ces choses-là. De façon résumée, Jacob dit à son oncle, « Je vais encore travailler pour toi pour un certain nombre d'années, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas me donner les moutons qui ont des taches et une couleur foncée. » Ça sera ma part. Et parmi les chèvres, tu me donneras celles qui auront des taches. Il demande à Laban de lui donner des moutons qui auront une couleur foncée et qui auront des taches. Et parmi les chèvres, les chèvres qui auront des taches qui n'auront pas une couleur uniforme. Je pense que nous avons compris. Lorsque nous voyons ce que Jacob fixa comme salaire, nous allons nous rendre compte que la probabilité pour Jacob d'avoir des grands troupeaux était faible. Faible pourquoi? Parce que les commentateurs bibliques laissent entendre qu'au Moyen-Orient, les moutons étaient presque complètement blancs. Il y avait des moutons qui étaient complètement blancs. Mais Jacob demande des moutons qui ont des taches, qui n'ont pas une couleur uniforme. S'ils ont une couleur uniforme, que ce soit une couleur foncée, pas la couleur blanche. Vous voyez? Or, on dit qu'au Moyen-Orient, la probabilité d'avoir ce genre de moutons était faible. Vous comprenez? Et c'est ce que Jacob va demander. Il va demander quelque chose qui est un peu compliqué pour qu'il puisse avoir ça. La probabilité d'avoir des moutons à couleur foncée était minime. Même moi aussi pour les chèvres avec des taches. Jacob était visiblement défavorisé. C'est ce qui explique même la facilité avec laquelle son oncle va accepter sa proposition parce qu'il sait que ce genre de moutons, ce genre d'animaux ne sont pas vraiment nombreux. Mais, il y a quelque chose qui va faire la différence dans la vie de Jacob. Par la suite, c'est la grâce de Dieu. Raison pour laquelle nous avons intitulé le message de ce matin « La pexée sous la grâce ». La pexée sous la grâce. La pexée, comme nous avons dit, c'est une progression spectaculaire. C'est aussi une avancée. On parle de la pexée lorsque quelqu'un fait un progrès spectaculaire où il est en train de serre inavancée. Et la grâce, comme nous la connaissons tous, nous la définissons comme une faveur imméritée qui vient de la part de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que la grâce de Dieu, cette faveur imméritée, ne nous apporte pas seulement le salut. La grâce de Dieu ne nous prend pas seulement en charge. La grâce de Dieu ne nous apporte pas seulement du secours. mais elle est aussi amésie de nous accorder la percée, cette progression spectaculaire qu'on peut réaliser en peu de temps. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer après la proposition de Jacob à Laban? Non seulement que Jacob ait déjà désavorisé de part les caractéristiques des moutons et des chèvres qu'il demande à son oncle, mais ce dernier va aussi se montrer très méchant à l'endroit de Jacob. Lorsqu'ils vont terminer, là où nous avons lu au verset 36, 5, on dit ce même jour-là, lorsque Jacob donne les caractéristiques, Laban s'arrange pour enlever toutes les chèvres, tous les brébis, toutes les brébis, toutes les chèvres, tous les boucs qui pouvaient avoir les caractéristiques que Jacob avait demandé. Et la Bible dit qu'il va éloigner de tels animaux et il va faire une distance de trois jours entre son troupeau qu'il laisse à Jacob et le troupeau ayant les caractéristiques de celles que Jacob avait demandé, il va donner à celles-ci, il les éloigne trois jours. Pour venir ici, nous avons fait, je pense, une heure trente quelque chose de Lubumbashi à Kasumbalesa. À cette époque-là, il n'y avait même pas de véhicule. Donc, s'il faut marcher à pied avec des animaux, je ne sais pas si on peut faire trois jours à pied Lubumbashi à Kasumbalesa. On suppose que c'est possible de faire trois jours avec des animaux. Donc, il les éloigne de 90 kilomètres. On donne un exemple. Il n'y a même pas des possibilités et puis, il lui laisse les boutons qui étaient d'une couleur uniforme du côté chèvre, des chèvres qui avaient une couleur uniforme. Donc, Jacob n'a pas seulement la probabilité moindre de pouvoir se retrouver, mais on a nul même le peu de probabilité qu'il pouvait se retrouver dans le troupeau de son oncle. Quelle méchanceté! Jacob est en train de se faire dribbler et maintenant par là, il est en train de perdre la probabilité qu'il ait des animaux aux caractéristiques demandées et pratiquement nulles. Mais gloire à Dieu! La grâce de Dieu viendra faire la différence comme nous avons dit et Jacob va le témoigner dans Genèse 31-42. Il dit, « Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide, Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains et hier, il a prononcé son jugement. » Là, ce sont des paroles que Jacob est en train de dire six ans après. Dans la version française courante, la Bible dit, « Si le Dieu de mon grand-père Abraham, le Dieu qui faisait trembler mon père Isaac ne m'avait pas aidé, si ce Dieu ne m'avait pas aidé, tu m'aurais laissé repartir les mains vides. » Dans la version française courante, Jacob dit, « Si le Dieu d'Abraham, Isaac ne m'avait pas aidé, il reconnaît que ce qu'il a eu dans sa vie, c'était suite à l'intervention de Dieu. » Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que c'est Dieu qui est la source de toutes grâces, la Bible dit dans chaque 1-17, « Toute grâce excellente et tout donc parfaite descend en haut du père de lumière sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » si tu veux voguer dans la serre de la grâce, positionne-toi du côté de Dieu car ce Dieu-là est la source de toutes grâces. Il fallait la grâce de Dieu pour que Jacob puisse s'en sortir de cette situation catastrophique dans laquelle il s'est retrouvé. Quelqu'un avait dit que la grâce c'est l'œil de l'aveugle, elle est la bouche de celui qui ne parle pas, elle est le pied du boiteux, la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu apporte pour compenser nos incapacités ou nos limites, là où nous sommes incapables, là où nous avons des limites, la grâce de Dieu, c'est cette capacité que Dieu vient nous apporter afin de transcender nos incapacités et nos limites. C'est ça la grâce de Dieu. Raison pour laquelle nous allons voir ce qui s'est passé malgré que l'avant s'est arrangé pour que Jacob sorte de ma vie de chez lui, mais la grâce s'en sert, son asser. Dans Genèse 30, là où nous avons lu 37 à 42, il n'y a aucune explication scientifique qui peut être apportée à ce qui s'est passé. La Bible a dit au verset 37, Jacob prit des branches vectes, des peupliers, d'armandiers et des platanes. Il y pela des bandes blanches mettant à nu, mettant plutôt à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les hauches, dans les abrévois, sous les yeux des brébis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur et en venant boire. Verset 39, les brébis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquettés. Amen. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans les troupeaux de là-bas. Il se fit ainsi des troupeaux à part qui ne réunit point aux troupeaux de là-bas. Verset 42, la Bible dit, quand les brébis étaient chétifs, il ne les plaçait point de sorte que les chétifs étaient pour là-bas et les vigoureuses pour Jacob. Verset 43, la Bible dit, Jacob s'enrichit énormément et devient propriétaire d'un grand nombre de moutons et de chèvres, de servantes et de serviteurs de chameaux et d'ânes. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que pendant que Jacob était en train de s'occuper des animaux qui n'avaient aucune caractéristique qu'il avait demandée, il était en train de prendre les branches des peupliers de ces arbres-là qu'on a cités et des platanes, il pêlait les branches et il mettait ça aux arbres où les animaux viennent boire de l'eau et il mettait ça aussi là où ils mangent et lorsqu'ils entraient en chaleur pour s'accoupler, les animaux qui n'étaient pas phénoméniquement, qui n'avaient pas de caractéristiques génétiques, il demandait, les animaux étaient en train de mettre bas les caractéristiques que Jacob avait demandées. Alors que Laban, lorsque vous avez lu, il avait éloigné les animaux ayant ces caractéristiques pour que Jacob ne puisse rien en voir. donc il ne restait que des animaux qui n'avaient pas les caractéristiques de celles que Jacob avait demandées. Mais ce miracle-là va s'accomplir et la Bible dit que Jacob s'enrichit énormément. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je viens dire à quelqu'un qu'il a tout intérêt à s'appuyer sur Dieu. Lorsque nous nous appuyons sur Dieu, celui-ci nous expose à la grâce. le fait de placer les branches d'une certaine espèce d'arbre dans les abrévoirs ou les hauches des animaux ne peut en aucun cas modifier les gènes des animaux. Or, dans le cas de Jacob, c'est ce qu'il a se passé. Cela relève purement de la grâce de Dieu. Ce matin, je viens vous annoncer que la grâce de Dieu peut vous conduire dans la percée. Travailler sur la grâce de Dieu, c'est avoir une longueur d'avance si celui qui n'est pas sous la grâce de Dieu. Jacob étant saurisé, met la grâce de Dieu assez, assez qu'il puisse être désigné énormément riche. C'est cette réalité que Salomon exime lorsqu'il parle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut nous amener dans la percée parce que la grâce de Dieu apporte des choses surnaturelles. nous allons en parler et c'est pourquoi celui qui travaille sous la grâce de Dieu ne se casse pas à mille morceaux. Il fait ce qu'il doit faire et la grâce complète le reste et les résultats sont excellents. C'est ce que Salomon dit lorsqu'il dit « Si l'Éternel n'est bâtit la maison, ceux qui la bâtissent trois ans et en vingt, si l'Éternel garde la vie, celui qui la garde et en vingt, en vingt, vous levez vos matins, vous couchez vos tards et mangez-vous les pains des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Il y a quelqu'un qui dit « La Bible encourage les sommeils, désormais je vais commencer à dormir jusqu'à 10 heures parce que l'Éternel m'a donné. » Non, ce n'est pas dans ce sens. c'est quand il dit que Dieu donne à ses enfants pendant qu'ils dorment. Il veut seulement dire que pendant que les autres sont en train de sourire des efforts. Il y a même ceux qui adhèrent dans les loges pour qu'ils puissent avoir des choses mais des efforts supplémentaires sans trop chercher à se casser à mille morceaux mais faisant ce qu'on doit faire. Dieu est en train de donner les résultats. Tu fais ta simple comptabilité mais il y a des résultats probants. tu es en train de vendre des arachides normalement mais tu arrives à acheter même des véhicules alors que les autres sont en train d'acheter des grandes choses mais ils ne progressent pas. Mais là où il y a la grâce même le simple bitumula peut te propicer là où il y a la grâce même des choses simples les ligables comme on dit ça peut te propicer parce qu'il y a le travail de la grâce. Celui qui travaille sous la grâce de Dieu il ne peut que connaître la percée parce que Dieu compense ces essais pendant qu'il dort Dieu est en train de compenser les essais Salomon n'encourage nullement la paresse mais il veut tout simplement dire que ceux qui composent avec Dieu ont l'avantage d'avoir des grands résultats ça a beaucoup d'efforts car ils sont dans l'équipe de Dieu oh j'aimerais être dans l'équipe de Dieu plutôt que dans l'équipe de Messie parce que notre Dieu il est le grand dribbler il s'est servi et lorsqu'il te sert tu n'as qu'à mettre le pied pour que le ballon entre positionne-toi dans l'équipe de Dieu si nous pouvons comparer quelqu'un qui travaille sous la grâce avec celui qui s'appuie sur ses propres efforts c'est comme si vous voulez faire la course à pied avec le voiture de Formule 1 il n'y a même pas de comparaison vous regardez la Formule 1 à la télé non ? ces histoires des blancs là ici ça n'existe même pas donc dès qu'il démarre il peut arriver déjà à Cagnac dans une minute wow donc il y a des vitesses de 400 par air et vous faites des courses donc c'est un peu ce que je peux donner comme illustration celui qui travaille avec ses propres forces qui compte sur ses propres efforts c'est comme si quelqu'un qui est en train de faire la course à pied avec quelqu'un qui a une telle vécu et Paul aussi avait compris cette vérité que la grâce de Dieu nous donne une longueur d'avance Paul a compris ça dans sa vie celui qui travaille sur la grâce est plus qu'avantagé par rapport à celui qui ne s'appuie que rien que sur ses capacités et c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 Paul dit ceci par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là j'ai travaillé plus que eux tous non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui est avec moi il dit que par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là j'ai travaillé plus que eux tous non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Quand il y a la grâce de Dieu, tu vas te distinguer. On va te remarquer. Il a travaillé puisque tous, mais il dit que ce n'était pas moi, c'était la grâce. La grâce est venue m'apporter la force que je n'avais pas. La grâce est venue me donner l'intelligence que je n'avais pas. La grâce est venue m'enseigner des stratégies que je ne connaissais pas. La grâce est venue me donner des décoits, des paroles que je ne connaissais pas. La grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un ce matin. Oh, que Dieu accorde à quelqu'un une grande accélération à cause de la grâce. Les choses que Jacob n'a pas pu avoir 14 ans d'Iran, il a eu plus que ça dans moins de 6 ans sous la grâce de Dieu. C'est ce que nous appelons la PEC, une progression spectaculaire. 14 ans d'Iran, il n'asait rien, mais dans 6 ans, il a reconstitué, la Bible dit, le troupeau qui dépassait celui de son beau-père. Il y a une puissance d'accélération sous la grâce. Il y a une puissance d'accélération sous la grâce de Dieu. Des fois, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Des fois, ça ne sert à rien de chercher à se comparer. La meilleure des choses pour que celui qui a compris Dieu, c'est de chercher la couverture de la grâce. La grâce de Dieu travaillera dans le sens des récupérations dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu te place sous sa grâce, la grâce sera à ce que tu puisses récupérer même les années que tu croyais perdu. Loin de moi, la pensée de la comparaison ou de la concurrence. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas en retard par rapport à d'autres. Tu es peut-être en train de te considérer en retard par rapport à ceux qui ont des véhicules. Toi, tu es encore piéton. Non, tu n'es pas en retard. Place-toi seulement sous la grâce. Dieu peut te faire passer de piéton au propriétaire des GXL. Pas même le vélo, pas même la moto, mais directement, pour du coup, nous, directement GXL. La grâce apporte une certaine accélération. C'est pourquoi Jacob ne pouvait pas, il pouvait s'inquiéter. Non, ça l'est la cacabatou. Tout ça. Toi, c'est que tu dis comme les autres disent, mais dans moins de six ans, il a reconstitué des richesses plus que les richesses de son oncle à cause de la grâce. Lorsque tu es sous la grâce, ce dernier s'occupera des impossibilités de ta vie. La grâce a violé les lois de la génétique. Dans le cas de Jacob, la grâce ne tient pas compte des obstacles. La grâce ne tient pas compte des limites. La grâce ne tient pas compte des principes établis. Là où il y a la grâce, la grâce passe. Alors, que là-bas avait éloigné tous les animaux ayant les caractéristiques de ce que Jacob avait demandé. Mais la grâce de Dieu a compensé les impossibilités de la vie de Jacob. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu compensera les impossibilités de ta vie. Des choses que tu vois compliquées, des choses que tu n'espères même ou que tu n'espères même pas. La grâce de Dieu te donnera de toucher ces choses-là. Et tu te diras c'est seulement moi qui est en train de manipuler les dollars. Vous savez, il y a des moments de vie où lorsque vous faites tomber ne plus que 5 000 fois, vous pouvez faire hyper attention. mais il y aura des moments où lorsque Dieu te visite, tu peux même te faire tomber 100 dollars et on te dit 100 dollars, bon, ça ne fait rien. La grâce compense les impossibilités de la vie de quelqu'un. que la grâce compense les 10 années de chômage dans la vie de quelqu'un, qu'elle t'accorde une percée sur le plan professionnel, sur le plan financier, qu'elle t'accorde des enfants alors que tu as fait des années de stérilité. Mais ta grâce de Dieu peut te remplacer. C'est pourquoi la Bible a dit qu'il donnera à la stéril des détenus prolifiques, d'enfant cette fois, de dépasser même ceux qui étaient en train d'accoucher. Aujourd'hui, les gens cherchent des grilles pour percer. Mais nous, nous devons nous appuyer sur le Dieu de la grâce. Jacob n'a fait que travailler comme avant. C'était une grande accélération dans la vie de Jacob. La Bible dit qu'il devint de plus en plus riche au point que le fils de Laban commençait à les haïr. mais lorsque la personne regarde la grâce de Dieu te fait briller et dit que moi, c'est seulement cette heure-là. Moi, c'est seulement cette heure-là. Le mariage n'est pas une affaire de la beauté. Oh, de mes capes. Oh, nous sommes à la page. Non, ce n'est pas seulement ça. Au-delà de ces choses, il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu nous soit manifestée. Que cette grâce-là nous donne une progression spectaculaire dans notre vie, dans la vie professionnelle. Je pense à ce frère qui est un de mes filles qui a grimpé les échelons dépassant même ce qui était venu au boulot avant lui. Il travaille dans une entreprise et la période dont on propose tout ça, les nominations de promotion, son chef direct l'avait proposé et il l'a envoyé chez les DAF parce qu'ils sont dans la direction de finances et le directeur administratif et financier dit que c'était un blanc. Son chef direct c'est un Congolais. Son directeur financier c'est un blanc. Il était en train de refuser la promotion de ses frères-là. Il s'est passé des jours comme il y avait la grâce de Dieu un jour son chef direct qui avait proposé la promotion est allé voir leur DG et il entre au bureau du DG et effectivement il trouve aussi le DG qui est blanc avec son ami blanc qui est la DAF qui refusait la promotion de ses frères et le DG le fait asseoir. Il est entré pour autre dossier et le DG lui dit ah il dit où est-ce que vous en êtes c'est vrai que les dossiers des messieurs que vous avez proposé tout ça il dit non les dossiers étaient chez les DAF tout ça on était en train d'attendre sachant bien que les DAF étaient en train de freiner comme on dit et séance tenante le DG a dit mais on peut signer sa nomination sa promotion et on a signé séance tenante le frère a monté des DG selon lorsqu'il y a la grâce de Dieu il ne respecte pas le protocole des hommes il y a des principes que les hommes peuvent établir mais la grâce de Dieu lorsqu'elle vient avec la pensée elle ne respectera pas les principes établis par des hommes oh des fois la grâce de Dieu lorsqu'elle commence à agir elle peut s'apparenter à une certaine injustice c'est ce qui est souvent à la base de contestation lorsque la grâce de Dieu agit dans la vie de quelqu'un on aura comme l'impression qu'il est en train d'être sensorisé il y a une certaine injustice oui évidemment il y a aussi l'injustice surtout dans le cadre de notre pays mais il y a la différence pour ceux-là qui sont bénéficiaires de la grâce de Dieu vous allez voir que ça c'est Dieu il n'y a personne comme ce frère-là il n'était pas blanc un blanc s'oppose contre un noir mais on choisit on choisit la proposition du noir qui lui aussi était subalterne du Daph et le frère et son chef direct étaient subalternes par rapport à ces blancs mais la grâce de Dieu est venue il a brisé les barrières il a brisé les barrières ne regarde pas aux réalités seulement au-delà des réalités il y a les choses surnaturelles la grâce je disais des fois lorsqu'elle commence à agir elle peut s'apparenter à une certaine injustice et c'est ce que nous voyons la Bible dit dans le chapitre 31 1 à 2 Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disait Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici il n'était plus envers lui comme auparavant ou même parmi les enfants de Dieu il y a ceux-là qui ne comprennent pas que la grâce s'agit lorsqu'on commence à voir un frère dimanche après dimanche donner des actions de grâce c'est seulement toi la fois passée c'était le voyage à Dubaï et puis après une semaine tu viens oh Dieu m'a donné une concession après j'ai reçu une promotion après Nibia Bongo non n'étais jalouse par l'autre rétire-toi seulement cherche le Dieu qui est en train de lui accorder la grâce et ce Dieu-là est capable de t'accorder la grâce pour t'apercer mon frère ma soeur quand tu commences à voir les effets de la grâce dans ma vie en lieu de place de te fâcher contre moi cherche aussi la grâce de Dieu à qui je m'attache la grâce qui apporte l'aplexé cherche ce Dieu-là au lieu de me jalouser dis qu'est-ce qu'il fait que dois-je faire aussi pour que je bénéficie de la même grâce oui au lieu de demander à Jacob qu'est-ce qui a fait à ceux que tu puisses devenir riche dans des conditions compliquées comme ça mais ils ont commencé à se stracher contre Jacob vite pour terminer la grâce qui apporte l'aplexé a des implications première implication la grâce de Dieu qui apporte l'aplexé nous accorde non pas seulement l'aplexé par rapport à ce que nous faisons au-delà de l'aplexé la grâce s'occupera aussi de notre protection afin que nous puissions jouir de ce que Dieu nous donne par sa grâce il y a l'aplexé mais Dieu mais Dieu s'arrangera pour protéger ce qu'il te donne laisse-moi dire à quelqu'un que si ta plexé résulte de la grâce de Dieu ne cherche pas à te protéger par des moyens contraires à la parole de Dieu si ta plexé vient de Dieu alors tu n'es pas obligé d'adhérer à une loge pour protéger ce que Dieu t'a donné par sa grâce Dieu s'occupe de la protection de ce qu'il nous donne par sa grâce il descend aussi de ce qu'il nous accorde par sa grâce afin de faire cesser la contestation autour de nous dans Genèse 31 verset 24 la Bible dit le surlendemain quelqu'un informa Laban de la fuite de Jacob Laban amena des gens de sa maison et poursuivit Jacob pendant sept jours il les rattrapa dans le mont de Galahad verset 24 mais pendant la nuit Dieu apparit à Laban la ramèner dans un rêve et lui dit garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob autrement dit ne mets pas ta main sur Jacob Laban était en train de poursuivre Jacob dans le but de le détruire mais Dieu lui apparit quand tu as la grâce qui apporte la plexé Dieu s'occupera de ce qu'il te donne Dieu te protégera ne te laisse pas dérouter par des gens qui viennent vous voyez avec la bénédiction que tu as ce dernier temps nous nous avons nos rencontres ce sont des rencontres amicales seulement et pour rentrer là-bas il faut tourner cette fois devant la porte rencontre amicale où il faut se réveiller à zéro et arrête juste et tu fais certaines prières non 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 Dieu s'occupe à protéger les choses qu'il nous accorde par sa grâce ne deviens pas agité sois calme mange ton argent calmement jouis de ta bénédiction calmement si ça résulte de la grâce de Dieu car Dieu protège ce qu'il donne par sa grâce Dieu s'occupe de la protection de ce qu'il nous donne par sa grâce il défend aussi ce qu'il nous accorde par sa grâce afin de faire cesser la contestation et rapidement la deuxième implication de la grâce qui apporte la pêche c'est la manifestation du surnaturel dans notre vie quand quelqu'un évolue sous la grâce de Dieu Dieu peut compenser ses insuffisances de façon miraculeuse